Dans la nuit, l'énergie Natrum Muriaticum 50MK aurait été envoyée sur Cléa et moi. Selon la magie, cela serait particulièrement intéressant pour moi pour les effets sur la thyroïde, du fait que j'étais dans le ventre de ma mère quand il y a eu l'accident nucléaire à Tchernobyl. Les fœtus sont particulièrement touchés par la radioactivité, et la radioactivité affecte la thyroïde. Natrum Muriaticum est une souche d'origine minérale, tout simplement issue du sel de mer, généralement de Guérande. Ses propriétés s'appuient sur la présence de chlorure de sodium, mais aussi de chlorure de potassium et de chlorure de magnésium. Le sang humain contiendrait ces chlorures. Selon la magie, les énergies homéopathiques liées à l'eau de mer permettent de mieux réguler les quantités de ces chlorures dans le sang, ce qui favorise une meilleure santé. Selon une source sur Internet, le sel est le symbole de l'amitié, de la gaieté, de l'incorruptibilité, de l'hospitalité, de la parole donnée. Ses vertus purificatrices et protectrices lui font jouer un grand rôle dans les liturgies religieuses et les cérémonies magiques. C'est une pierre sacrée qui est, dans toutes les religions, considérée comme l'une des offrandes les plus agréables à la divinité. Ses vertus rituelles sont égales à celles du feu même. Selon la magie, les énergies du type Natrum muriaticum sont également protectrices. Selon certains, Natrum muriaticum est notamment le remède homéopathique des adolescents renfermés et des étudiants surmenés. Selon des homéopathes, les symptômes suivants sont associés à ces énergies, absence de joie, indifférents, taciturnes, appréhension du futur, difficultés pour penser, distraits, faiblesse de la mémoire, mélancolie, déprimés, tristes, larmoyants, les battements du cœur sont irréguliers, intermittents, etc. De plus, un homéopathe souligne que la céphalée de Natrum muriaticum est particulièrement fréquente lors des efforts mentaux, chez les écoliers ou étudiants, travailleurs intellectuels en général. Selon la magie, tous ces symptômes sont causés par des esprits malveillants cherchant à détruire la vie de la victime. Les attaques sont spirituelles, mentales et physiques, et il existe même des cas de possession d'autrui pour nuire à la personne. J'ai moi-même subi certains de ces symptômes. Juste avant que l'énergie ne soit envoyée sur moi, j'ai choisi un film à regarder sur une plateforme de streaming. J'y ai vu un homme qui semblait subir des attaques spirituelles affectant tout son environnement physique, au point de l'empêcher de travailler dans un poste correspondant à son niveau d'étude pendant 7 ans. En regardant ce film, j'ai ressenti une peur pour mon avenir, alors que je n'ai pas peur habituellement. Selon la magie, des entités malveillantes ont exploité mes plus grandes failles de sécurité à ce moment-là pour me pousser à choisir ce film, contrôler mon environnement, et provoquer cette peur. Bien que cette peur n'ait pas été très intense, c'était une expérience intéressante, car elle était en corrélation avec le soin à venir. Ces trois derniers jours, j'ai été extrêmement fatiguée. J'ai ressenti de nombreuses douleurs et j'ai beaucoup dormi. Mes symptômes correspondent toujours à se lier aux énergies du programme de soins. Mes ongles sont redevenus très durs. Cela concorde avec le fait que certaines énergies récemment envoyées sur moi agissent sur les ongles, selon des homéopathes, et également avec le fait qu'il y a moins de danger pour moi grâce à ces énergies protectrices, la santé des ongles étant reliée au danger, selon la magie.